Bonjour et bienvenue à notre show en direct sur le thème du calibrage des caméras à DAS dans l'automobile. Je suis Patrick Bodez, je suis le responsable après-vente des solutions WAU chez WURTE France depuis 2001 et je vais aujourd'hui vous commenter les démonstrations en ligne que notre équipe de formateurs WAU en Allemagne ont effectué directement du siège WAU à Kunzelzau. A l'écran vous voyez Björn Schleifer qui est notre formateur dans le groupe WAU et qui va nous assister en direct. Il ne parle pas beaucoup français à part ce qu'il vient de vous dire donc on risque de lui donner des ordres en anglais ne vous étonnez pas. Avec nous nous avons également Aurélien Napolitano qui va jouer le rôle de modérateur et répondre au chat. Je laisse Aurélien se présenter. Bonjour Aurélien Napolitano donc moi je suis export manager et je travaille pour la société WAU responsable du marché français. Je me ferai une joie de répondre à votre question sur le chat. Merci Aurélien. Comme vous êtes nombreux et pour le bon déroulement de ce show nous avons coupé vos micros. Vous pouvez par contre poser vos questions via le chat dans le programme et Aurélien et le staff technique tenteront de vous y répondre. Si des questions restent après les 30 minutes de show on restera un peu plus longtemps en ligne et on vous répondra à vos questions. Sans plus assendre pourquoi on fait ce show c'est que cette année la société WAU fête ses 20 ans d'existence. On aurait voulu faire un salon vous présenter tout ça en live avec le contexte sanitaire vous savez que c'est pas possible et donc on a voulu vous présenter nos gammes au travers de ce genre de show de 30 minutes en live. Il y a quelques minutes on avait fait un show sur le diagnostic électronique multimarque et là on va continuer avec le calibrage des caméras à DAS pour l'automobile VL et VUL. Notre solution s'appelle le WAU ACS CARS. Avant de procéder à un calibrage sur une Volkswagen e-Golf que nous avons à disposition on va vous parler de ce de ce banc, de ses performances, de son contenu. Donc en termes de performance il est approprié pour calibrer les caméras et les radars avant des VL et des VUL à l'exclusion des VUL qui ont des double essuieux arrière, enfin pas de double essuieux, double roue arrière. 16h30 à 17h. Donc le support des roues on peut avec les étriers qu'on a dans notre banc, on peut supporter des roues qui vont jusqu'à 11 à 25 pouces, donc tout ce qui roule en fait en Europe en termes de VL et de VUL. Notre façon de procéder, on respecte à 100% les paramètres constructeurs, c'est-à-dire que les tailles, les motifs de nos cibles sont 100% édotiques au matériel des constructeurs. Les hauteurs, les distances, les angles prescrits par le constructeur sont 100% respectés. Toutes les phases de calibrage sont 100% respectées. On peut d'ailleurs utiliser notre banc avec les outils constructeurs. On nous dit bien les outils constructeurs avec les outils concurrents, pas sûr que ça fonctionne. Passons maintenant à la présentation de l'outil en lui-même. Björn va nous présenter les différents composants. On a d'abord le banc, vous voyez au fond du show là-bas, tout derrière, avec deux traverses graduées en bas. Dans les traverses, on a deux lasers d'alignement, les étriers de roues qu'on va monter tout à l'heure sur les jantes, donc vous le verrez sur la Golf, qui vont donc, qui supportent des roues allant de 11 à 25 pouces qu'on peut utiliser sur des jantes tôle ou des jantes saluts. On a deux miroirs gradués et on a un coffret avec des jeux de vis noirs pour les cibles à dominante noire, des jeux de vis blanches pour les cibles à dominante blanche, quatre portes rubans de mesure et deux rubans de mesure. Le point intéressant de notre solution, c'est que les cibles sont double face. Ça vous permet d'économiser et en coûte et en encombrement. Les cibles sont toutes marquées d'un numéro, on verra tout à l'heure pour la cible, pour la Volkswagen. Les cibles caméras sont notées TFC, comme Target Front Camera en anglais. Et là, nous, pour le show, on va utiliser la Target 1, en fait, la TFC 1 pour Volkswagen. Le programme nous le dit, de toute façon. Pour déplacer le banc, nous allons voir tout à l'heure, il y a quelque chose de très intéressant également. On a un levier abaissable qui permet de déployer deux roues pivotantes, ce qui permet de bouger le banc très facilement juste par un technicien, pas besoin d'être plusieurs. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a que Björn à l'écran. Voilà, voilà. Et alors, le plus simple, c'est qu'on vous montre comment ça fonctionne sur l'iGolf. Nous allons passer directement au calibrage sur l'iGolf. Donc, avant de commencer, il va falloir qu'on utilise notre outil de diagnostic électronique multimarque, le WoSnooper Plus. Et il faut que le véhicule soit correctement stabilisé, alimenté et bien stabilisé. Donc, les constructeurs et nous-mêmes préconisons que pour chaque diagnostic, même s'il ne dure que cinq minutes, vous branchez dessus une alimentation stabilisée. On parle bien d'une alimentation stabilisée, on ne parle pas d'un booster, on ne parle pas d'une batterie de maintien de charge. Il faut vraiment qu'il y ait une alimentation qui soit capable de fournir au moins 50 ampères, puisque les véhicules aujourd'hui, juste avec le contact mis, avec tous les calculateurs qui sont intégrés, embarqués, consomment au moins 30 ampères. Là, dans notre cas, on a une Golf électrique, donc il n'y a pas besoin de rajouter une alimentation stabilisée, puisque la batterie 400 volts haute tension de ce véhicule fournira suffisamment d'énergie pour faire toute une journée de calibrage. Donc, avant tout, avant de commencer de faire quoi que ce soit sur le véhicule, la première chose à faire lorsqu'un véhicule arrive à l'atelier, c'est de faire un pre-scan de tous les calculateurs embarqués. Björn, could you switch to the… yes, ok, thank you. Donc, on l'a déjà fait pour gagner du temps, puisque là, aujourd'hui, le thème, ça va être le calibrage ADAS camera. Ça prend un peu de temps. On a pris un peu d'avance en préparant le scan de ce véhicule. L'avantage, une fois que c'est fait… Donc déjà, vous voyez, si c'est vert, c'est que tout est OK. Si c'est rouge, c'est qu'il y a des défauts. Donc là, on est sur un véhicule complètement exempt de défauts. Un genre de scan comme ça prend une bonne quinzaine de minutes, puisqu'il y a pas mal de calculateurs, vous voyez, sur une Golf embarquée. On l'aura sauvegardé avec le numéro d'immatriculation. Le numéro de châssis, le kilométrage est remonté directement par le véhicule. C'est très important de faire ça pour avoir un état de l'arrivée du véhicule dans votre atelier, une preuve de son état et une preuve en sortie également. Donc, on vous conseille de le faire systématiquement. Une fois que ce scan est fait, on va procéder au calibrage. Donc, le véhicule est déjà choisi. Pour trouver la fonction de calibrage, on peut utiliser les menus, mais on a une fonction qui est beaucoup plus simple sur notre logiciel. Ça s'appelle la Power Search. Et là, en gros, notre logiciel s'appelant ACS, notre bande calibrage s'appelant ACS, on a juste à taper ACS, une fois qu'on aura sélectionné le véhicule, et choisir ce qu'on veut faire. Calibrage de la caméra, calibrage du radar. Donc là, on est sur la session calibrage de la caméra. On fera une session à 13 heures sur le calibrage des radars. Pour le moment, on va rester sur la caméra. Voilà. Je choisis le bon véhicule, enfin le bon calculateur. Là, il me demande juste est-ce que je sors du scan, du pré-scan que j'ai fait tout à l'heure. Oui. Là, vous voyez une information très importante. Donc, il convient toujours de lire correctement et attentivement ce que dit le logiciel. Il nous prévient que pour qu'on puisse faire des réglages, des ajustements, des activations sur ce véhicule-là, qui est un véhicule Volkswagen, il faut absolument ouvrir le capot moteur. Si vous ne le faites pas, on ne pourra rien calibrer. On pourra lire, voir des paramètres, mais on ne pourra pas les changer. Donc, lisez toujours bien les instructions du logiciel pour pouvoir continuer. Pendant qu'il est en train de faire ça, on voit juste en haut à droite l'état de batterie du véhicule, 13,5 volts, donc largement suffisant pour aller faire du calibrage de caméra. Et là, on a nos différents menus possibles. Et on a bien ACS cars, ce calibrage de caméra. Je clique dessus et on va avoir une explication de tout ce qu'il convient de vérifier, pourquoi il faut calibrer, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Donc là encore, à lire attentivement avant de dire j'ai lu, j'ai compris et de pouvoir continuer. Les conditions de test. Donc en gros, pour rappeler, très simplement, si vous démontez un pare-brise, si vous avez changé la géométrie du véhicule, surtout la géométrie arrière du véhicule, si elle a été choquée, l'idéal est à chaque fois toujours de recalibrer la caméra, recalibrer les radars. Donc on a plusieurs aides en ligne. Donc là, vous avez une première aide en ligne qui est ici. On a une seconde qui est là, qui va nous donner tout ce qui, on va dire, c'est les points communs à tous les véhicules, qui va nous donner le mode, le process de fonctionnement, comment il faut préparer un véhicule. Donc ça, on va le voir en live après avec Björn. Je ne vais pas vous la lire maintenant. Et une aide spécifique au véhicule. Donc là, on est chez Volkswagen. On a ou un Cadillet, un Crafter, un TG ou un SUV ou autre. Donc là, on a une Golf. Elle n'est pas listée, donc ça va être autre. Il nous dit bien qu'il faut prendre la cible TFC1. Donc c'est celle que vous voyez au fond, derrière Björn avec les points blancs sur fond noir. C'est la cible Volkswagen. On va devoir régler cette carte, cette cible à 1,90, enfin 1,09, pardon, 1090 mm. Et on va falloir qu'on mette le banc à 1500 mm, plus ou moins 25 mm de distance entre le, c'est marqué ici, entre le moyeu, le centre de l'essieu et la cible. Voilà. Donc, je vais laisser Björn nous procéder au positionnement correct du banc. Björn, could you proceed to the setup of the rig, please? OK. Donc, la première chose que nous demande le process, si on revient ici, c'est de… Do you want to do a little presentation of the benefits of the tool at first? Or have you talked about this? I already talked about this, sorry. OK, so we can directly start the preparation? Yes, please. OK. Donc, le premier pas, le premier step, on doit mesurer la hauteur de roue au niveau du moyeu. Björn ? Voilà. Donc, on le laisse faire. OK. Donc, je ne sais pas… What do you read? On va reporter cette hauteur sur la barre du bas du banc. Voilà. Donc, Björn va le faire. Donc, ici, on a une mesure fixe qu'il faut déjà poser au sol pour avoir le repère zéro, en fait. Sur cette mesure, il y a deux échelles. Une échelle devant et une échelle derrière. Dans notre cas, c'est l'échelle qui est derrière. Donc là, on ne le voit pas vraiment. Mais Björn a reporté la valeur qu'il a lue sur la roue avant, sur le centre de roue avant. Il le reporte sur cette mesure très précisément. Vous voyez, on a un réglage micrométrique. Voilà. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de régler les 1090 mm de la hauteur de cible. Donc, ça, ça se fait avec l'autre règle, l'autre mesure qui est sur la règle. Donc, voilà. Il met 1090, donc 109 cm. Voilà. Donc là, on a réglé la hauteur. Deuxième chose à faire maintenant, c'est de remonter cette barre pour éviter qu'elle frotte lorsqu'on va déplacer le banc. Donc, tout ça, c'est spécifié dans l'aide en ligne qu'on a dans le logiciel. Puis maintenant, il va falloir que nous réglions la distance entre le centre du moyeu de l'axe avant et le banc. Donc là, pour ce faire, on a des pinces de roue que Bjorn a en main, qui peuvent se monter sur des roues allant de 11 à 25 pouces. Vous voyez, il y a trois trous là où Bjorn tient un ergot en main. Cet ergot, on peut l'enlever, le sortir et le mettre sur les différents trous pour s'adapter aux différentes tailles. Il y a deux sens. Il y a un pour les jantes alus, l'autre pour les jantes tôles. Voilà, parfait. Thank you. Et c'est autocentrant. Donc, c'est très facile à placer. Il y a deux étriers. On en met un de chaque côté du véhicule. Donc là, Bjorn va nous le monter sur la roue avant droite. Il l'a déjà pré-monté sur la roue arrière gauche comme il est tout seul et on veut gagner un peu de temps. Donc, c'est très facile. Il commence à insérer les ergots en bas. Il insère en haut et puis il sert avec la molette qui est là. C'est autocentrant. On n'a pas besoin que ça soit droit. C'est automatiquement bien mis. Sur ce noyer de roue, sur cet étrier de roue, il va insérer les miroirs et les réglettes. Voilà, parfait. Donc là, il vous le présente. Un côté miroir, un côté réglettes graduées. On va utiliser les deux côtés. Vous allez voir tout à l'heure. Là, pour le moment, c'est une griffe qui permet de supporter le maître ruban. Donc, il va le monter sur chaque étrier. Là, pour le moment, le sens qu'on ait le miroir devant ou les valeurs, la règle graduée, ça n'a pas d'importance. On va se servir uniquement du support de ruban pour mesurer la distance et placer le banc correctement face au véhicule. Je laisse Björn procéder. Donc, il installe les mesures, les maîtres rubans d'un côté sur le moyer, de l'autre côté directement sur la cible, sur le banc, pardon. Voilà. Il va faire la même chose de l'autre côté. On a le même maître ruban. Promenance burte, bien sûr. Je le laisse procéder. Et là, maintenant, il va chercher à régler les 1500 mm, plus ou moins 25, quand on a quand même une grosse tolérance. On a 2,5 cm de tolérance de chaque côté. Vous voyez qu'on peut manipuler le banc très facilement avec la poignée en haut à droite. Et en bas, les roulettes, vous voyez, il y a 2 roulettes qui sont pour le moment abaissées, qu'on va tout à l'heure relever, qui permettent de manœuvrer le banc dans les 3 axes. Pas simplement dans l'axe longitudinal, mais vraiment dans les 3 axes. Donc, c'est très facile pour une personne seule de réussir à caler les 1500 mm, plus ou moins 25 mm de chaque côté. Je le laisse terminer. Il faut quand même qu'il s'y reprenne à une ou deux fois. C'est tout à fait normal. Mais c'est quand même très, très simple par rapport à certains bancs qu'on a déjà pu manipuler, qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, voilà. Là, c'est terminé. La distance, on a réglé la distance. Première chose à faire. Maintenant, on veut centrer le banc par rapport au véhicule. Donc, on démonte les mesures ruban. Et donc, au milieu du banc, vous voyez qu'il y a un laser de centrage. Promenance vûte également. Donc, on va centrer grosso modo. Vous allez voir après qu'on a un centrage beaucoup plus précis. Mais là, on va centrer grosso modo le banc sur le véhicule pour qu'on puisse continuer les prochains réglages. Donc là, sur Volkswagen, c'est assez facile. Vu qu'il y a le logo central avec le W, c'est très, très, très facile de se centrer plus ou moins sur le véhicule. Encore une fois, c'est plus ou moins. Vous allez voir, après, on fera un centrage beaucoup, beaucoup plus précis. Parfait. Thank you, Bion. Bion. Une fois que ça s'est fait, on va pouvoir déplacer les étriers de roues sur les roues arrières. Parce que maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est régler la parallélité, la parallaxe du banc par rapport à l'axe de poussée du véhicule. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se met sur l'axe de roue arrière et on met le miroir vers l'avant et toujours légèrement incliné vers le sol. Parce que vous savez que le laser est dangereux. Il ne faut surtout jamais le regarder dans les yeux. Donc là, tout à l'heure, on va allumer les lasers. Et du fait que le miroir s'est incliné vers le sol, le point va être réfléchi vers le sol et pas en l'air. Et donc, on ne risque pas de blesser quelqu'un malencontreusement. Donc voilà, Bion va allumer les deux lasers. Ils sont intégrés dans les barres du banc. En tout, on a trois lasers. Un laser de centrage et deux lasers d'alignement. On voit au sol le point rouge, vous voyez ? Donc là, maintenant, il va pivoter le miroir pour ramener ce point rouge sur les mesures des traverses du banc. Donc on suit tranquillement le point rouge au sol, vous voyez ? C'est très facile. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois. Et là, il le reporte sur son banc. Maintenant, on lit la valeur 19. Il va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et en gros, il faut qu'on ait les deux mêmes valeurs. 19, perfect, Bion. Ce qui va nous assurer la parallélité. Encore une fois, là, on va dégrossir le réglage. Et après, vous allez voir, on va utiliser une valeur… Et là, on lit 21, 22 à peu près. Donc on a un écart de 3 centimètres. Donc là, Bion va pivoter très légèrement le banc. On le pivote, on essaie de faire la parallaxe. On ne déplace pas de longitude d'alignement. On le pivote de façon à avoir grosso modo les deux mêmes valeurs des deux côtés. Encore une fois, on dégrossit. Et après, vous allez voir, on a un réglage avec une molette, un réglage fin pour ajuster définitivement la parallaxe. Maintenant qu'on a réglé à peu près la parallaxe, on va lever les roues mobiles, si bien que le banc ne peut plus que se déplacer longitudinément. On ne peut plus le déplacer sur trois axes, mais seulement sur un axe. Voilà, on gagne en rigidité. Et il va aller régler la valeur ce coup-ci précisément avec la vis de réglage micrométrique qui est derrière. Je ne sais pas si le caméra va pouvoir se déplacer. Oui, voilà, il se déplace. On est en train de nous la montrer. Là, on a une vis de réglage micrométrique qui va permettre d'affiner les deux valeurs de façon à être vraiment alignée de façon parallèle à l'axe de poussée du véhicule. Voilà, quelques tours. Il ne faut pas grand-chose puisqu'il a dégrossi tout à l'heure à la main le position du banc. Voilà. La dernière chose à faire, c'est de centrer le banc sur le véhicule, ce coup-ci précisément. Pas comme avant, grossièrement, mais précisément. Donc là, Björn va aller à l'arrière du véhicule et va tourner le miroir. Björn, could you go to the rear axle to do the centering of the rig, please? Donc là, ce coup-ci, il va pivoter les miroirs pour afficher les mesures. Donc ce coup-ci, nos lasers renvoient le point sur les mesures arrières, sur les deux roues. Et là, encore une fois, il va falloir qu'on ait la même valeur. Ce coup-ci, c'est de la valeur de centrage. Donc on va simplement déplacer très légèrement le banc en faisant pivoter les roues. Donc Björn va mettre un pied sur la roue et va très légèrement. Sorry? Almost there, I have to go to 17. 17, OK. Donc il faut qu'il aille à 17 sur les deux côtés. Donc en gros, là, il pousse avec son pied sur la roue du banc, très légèrement, de façon à ce qu'on ait 17 sur les deux roues, sur les deux mesures. Donc là, on a… Perfect. Thank you, Björn. Donc là, on a terminé le positionnement du banc par rapport au véhicule. Il est complètement aligné. C'est-à-dire qu'on a mis la bonne hauteur de cible, la bonne distance. Il est complètement parallèle et il est complètement centré. Donc à partir de là, vous avez vu, ça va très, très vite. Nous, on a pris un peu de temps pour vous expliquer, pour vous le montrer. Mais quelqu'un d'habitué, en dix minutes, a réussi à positionner le banc par rapport au véhicule. Et c'est la partie la plus longue. Parce que là, maintenant, vous allez voir, on passait à la partie calibrage électronique. Et là, ça va aller très, très vite. Donc on est sur le véhicule. Je vais dire, j'ai lu, j'ai compris. Et je vais pouvoir continuer. Là, le programme me dit, est-ce que le moteur coupé et le contact est mis ? Bjorn va vérifier. Oui. OK. On va attendre que le programme communique avec le Snooper+. Est-ce que vous voulez effectuer l'étalonnage ? Bien sûr, on est là pour ça. J'ai cliqué dessus. Non ? Voilà. Est-ce que vous avez positionné le banc devant le véhicule ? Oui, on l'a fait. Là, maintenant, il nous dit, il va falloir qu'on mesure la hauteur de caisse au niveau des passages de roues sur les quatre roues. Et noter la valeur en millimètres. Oui, on va faire ça. Donc, première valeur à rentrer, roues avant gauche. Bjorn, please. 6, 8, 5. 6, 8, 5. Voilà. OK. Puis la roue avant droite. Donc, j'ai besoin que Bjorn mesure. Donc, c'est entre le sol et le passage de roues. Sur les quatre roues. 6, 8, 5. 6, 8, 5. Donc, on a un sol bien plane. La même chose pour la roue arrière. Rear, left, please. 6, 8, 5. 6, 8, 5. Parfait. Et la dernière roue arrière droite. And 6, 9, 0. 6, 9, 10. Voilà. Il y a un petit décalage. Ce n'est pas tout à fait plane. Ce n'est pas grave. Il nous demande de confirmer la distance. Donc, avant, on l'avait mesuré. On avait dit que c'était 1,500. Donc là, voilà. Le programme va nous demander, va préparer les valeurs. Il va nous demander si c'est bien ça qu'on veut écrire dans le calculateur. Voilà. Ces valeurs sont-elles correctes ? Donc, on peut revérifier tout ce qu'on a tapé. Oui, elles sont correctes. Là, maintenant, il cherche la cible. Il lance l'étalonnage. Il dit que l'étalonnage est réussi. OK. Vous voyez, là, ça va vraiment très vite. Patrick ? Yes. Vous avez entendu, d'ailleurs, le bip. Oui, tout à fait. Oui, du instrument. OK. Et là, maintenant, vous avez les valeurs mesurées après le calibrage. Donc, on a les trois axes du véhicule. La langue de lacet, la langue d'inclinaison, la langue de roulis. Et la hauteur de caméra enregistrée dans le calculateur caméra de ce véhicule suite au calibrage. Tout ce qu'on voit là va pouvoir être sauvegardé et imprimé, donné comme preuve à l'assureur, au client. Donc, là, suivant, je sauvegarde. Le numéro de châssis est remonté par l'électronique. Le kilométrage est remonté par l'électronique. La seule chose qu'on doit rentrer, c'est ça, mais on l'a déjà fait avant. Je sélectionne la personne qui a fait le calibrage. Donc, on peut en mettre plusieurs, bien sûr. C'est important de missionner les techniciens qui font le calibrage. Et je fais suivant. Et là, j'ai quatre pages qui récapitulent mon calibrage. J'ai déjà le nom du garage. Là, c'est la société. Le nom du client, les coordonnées du véhicule, les matriculations, le numéro de châssis, le kilométrage. Et après, tous les pas, toutes les opérations qu'on a pu faire, comment on les a validés ? Moteur coupé, contacté, on a dit OK, si vous voulez vous faire l'éthanolage, on a dit oui, et ainsi de suite. Tout est répertorié. Il y a quatre pages comme ça qui répertorient très précisément tout ce qu'on a fait. Le plus important étant, bien sûr, la page de fin qui vous dit réussite de l'éthanolage, les différents angles. Voilà, les différents angles. Le mécanicien peut signer. Et la dernière page, très importante, qui dit qu'il faut aussi aller maintenant faire un test routier avec le véhicule pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes, qu'il n'y a pas de défauts qui puissent se produire. Parce que là, électroniquement et de façon statique, tout est bon, mais il convient toujours à la fin de chaque intervention d'aller faire un test routier pour s'assurer que tout est en ordre et qu'un défaut ne revienne pas. Ce rapport est sauvegardé dans la mémoire du UO. On peut l'exporter en PDF, on peut l'exporter en Excel pour le sauvegarder, le produire, le réimprimer. Il est conseillé maintenant, vu qu'on a intervenu sur la caméra de ce véhicule, de refaire un scan rapide du véhicule. Ça prend un peu de temps, donc on ne va pas le faire. Pour s'assurer, au moment où on va livrer le véhicule au client, qu'il n'y a pas de défauts, l'enregistrer. Si jamais le client revient dans 3, 4, 5 jours pour vous dire finalement j'ai un défaut et c'est depuis que je suis venu chez vous, vous pouvez lui produire le rapport comme qu'au moment où il est sorti de chez vous, il n'y avait pas de défaut. Le défaut qui est apparu après est suite à d'autres événements extérieurs. Les voitures roulent, sont choquées, il y a des vibrations, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui ne sont pas forcément de votre ressort. Il est très important toujours de sauvegarder votre travail de façon à vous protéger, vous prémunir d'éventuelles malveillances ou réclamations à venir. Je pense qu'on a terminé, je vérifie mon procès, si on a tout indiqué. Oui, voilà, on a terminé. Nous allons donc prendre fin. Il va y avoir une autre session d'ici une heure à peu près, je crois, de 13h à 13h30 pour le calibrage radar. On va également le faire sur la e-Golf, donc n'hésitez pas à vous réinscrire, à revenir nous voir sur le calibrage. Avec mes collègues, nous allons rester en ligne pour répondre aux questions que vous allez poser par chat. Et en attendant, on vous souhaite bientôt un bon appétit, une bonne journée et on espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Au revoir, bye. Merci Patrick pour la présentation. Comme annoncé, on est là, on est disponible pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on se fera un plaisir de vous répondre. Ok. Merci. 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 Merci.